Allô ? Allô ? C'est un séminaire de renforcement des capacités des experts, cadres et agents du bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais BCPSC. Les six jours seront outillés, entre autres, en politique publique et en décentralisation. Paul Gaspard Ngondakoy, directeur des cabinets et représentant personnel du Premier ministre, est revenu sur les rôles principaux des agents publics, particulièrement ceux d'une agence comme les BCPSC dans la défense des intérêts de la nation. Le gouvernement est engagé dans ce travail d'évaluation du contrat avec le partenaire chinois pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Je vous exemple donc, en tout cas au niveau des communicateurs qui ont été choisis, à être à la hauteur de ce contrat et de bien l'expliquer aux agents, aux cadres, aux experts qui sont ici. Ça ne sert à rien d'être là comme agent, comme cadre, si on ne connaît pas très bien le contrat qui lie la République avec la République de Chine. Les agents des carrières des services publics de l'État sont censés coordonner et suivre de près les différents contrats en cette période où le gouvernement veut diversifier les partenariats. L'occupation de Bounagana, on en parle dans ce journal avec le ministre de la Communication et Média qui a revenu sur la question hier au cours du briefing avec la presse. Pour Patrick Mouyaya, Katembué, le Rwanda doit cesser de soutenir le rebelle du M23 qui occupe la cité de Bounagana dans la province du Nord-Kivu depuis le 13 juin dernier. On écoute le porte-parole du gouvernement sur cette question. Le sujet de la question du M23, c'est catégorique pour nous, il n'est hors des questions de négocier avec le mouvement terroriste. Ça c'est évident, il ne faut pas qu'on s'efface des illusions là-dessus. De toute façon pour nous, le M23 n'existe pas, c'est une entité qui existe parce que le Rwanda veut que le M23 existe. Alors si nous sommes déjà en train de négocier avec le Rwanda, pourquoi on perdrait le temps avec le M23 ? De toute évidence ici pour nous, nous sommes engagés, comme je l'ai rappelé la dernière fois, sur des voies diplomatiques qui pourront nous permettre de trouver le résultat. Mais parallèlement à cela, nous nous organisons parce que nous devons être sûrs que nous avons par toutes les ressources de défendre les territoires. Si aujourd'hui, par exemple à Bounagana, il s'observe cette forme de statu quo, c'est justement parce que nous avons souscrit à un processus de paix des négociations où nous avions dit qu'il fallait cesser les hostilités. Et nous allons, nous voulons faire une économie décent pour nos populations, nous voulons que les Congolais se déplacent moins parce qu'il y en a déjà plus de 200 000 qui ont été déplacés du fait de cette guerre. Et donc il est tout à fait normal pour nous d'avoir une certaine attitude. Mais parallèlement à cela, il y a plusieurs groupes armés qui pullulent, notamment dans les massissiers, dans les autres parties de la province du Nord-Kivu. Ce sont des points autour desquels les forces armées de la République démocratique du Congo s'activent pour être sûrs que la réponse régalienne est donnée à la question. Je le disais également en titre de ce journal, 500 kits électoraux ont été embarqués aujourd'hui en République démocratique du Congo pour l'enrôlement et l'identification des électeurs. Ces machines serviront à la formation des agents et cadres de la CENI pour cette opération qui va débuter en décembre prochain. C'est le rapporteur de la CENI, Mme Patricia Ntseya, qui a supervisé cette opération d'embarquement. Les précisions dépoussent Séoul en Corée du Sud de notre envoyée spéciale, Tétis Danie Samba. À un peu plus d'un an des prochaines élections en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante met des bouchées doubles pour la réussite de l'organisation des séchéances électorales. C'est dans ce sens que le rapporteur de la centrale électorale, Mme Patricia Ntseya, séjourne à Séoul en Corée du Sud. Nous avons réjoint l'équipe des techniciens de la CENI qui sont venus pour l'intégration ou la prise en compte des observations faites lors du test grandeur nature. Nos équipes ont travaillé là-dessus avec Meru et comme vous allez le remarquer, avant le lancement à grande échelle, il fallait se rassurer aussi de la prise en compte de toutes ces observations-là. Et après, le président Denis Kadima a voulu que nous puissions nous rassurer de l'exécution du planning de production et des livraisons, ce qui a été fait. Donc depuis notre arrivée ici à Séoul, nous avons eu beaucoup de réunions avec Meru, mais aussi avec l'équipe des techniciens de la CENI. Et voilà, aujourd'hui nous avons assisté à l'embarquement du premier lot d'équipes qui vont servir à la formation des cadres et agents de la CENI. Pour ceux-là qui continuent à douter de l'organisation des élections générales l'année prochaine, je vais les rassurer que la machine est déjà en marche, il n'y a rien qui peut encore bloquer la CENI et d'ailleurs d'ici peu, la CENI va procéder à la publication officielle de son calendrier. A la population congolaise, tous les partenaires financiers techniques et parties prénantes, Mme Patricia Ntia rassurent. Un mot, c'est de nous accompagner. Nous avons une mission noble, difficile, mais pas impossible. Alors nous voudrions vraiment que tout le monde nous accompagne pour réussir notre mission qui est celle d'organiser les élections, surtout dans le délai constitutionnel. Il s'est de noter que l'opération de l'enrôlement et d'identification des électeurs débutera en décembre 2022. Autre chose, la RDC et le Zimbabwe s'engagent à travailler main dans la main pour le développement du tourisme de deux pays. Un atelier sur la production d'un plan technique mixte du tourisme entre justement ces deux pays était en marge de la foire du tourisme organisée à Boulawayo, au Zimbabwe, commentaire Bobo Samba. Le protocole d'accord signé ici à Boulawayo entre le secrétaire généraux au ministère du Tourisme de la République démocratique du Congo et du Zimbabwe, ce vœu bénéfique pour le pays de Félix-Antoine Tissékédi. En effet, permettre la formation en gestion du tourisme et de l'hôtellerie des étudiants congolais. Une formation garantie par le pays partenaire. Ce protocole d'accord prévoit également des échanges d'informations entre les deux pays en ce qui concerne le secteur du tourisme. La RDC et les Zimbabwe ont pris la résolution de participer mutuellement aux festivals, manifestations touristiques et culturelles, ainsi qu'aux événements nationaux des deux pays. Ce n'est pas tout, ce partenariat consiste aussi à la mise en place d'une politique d'exemption de visa, histoire de promouvoir le voyage et stimuler les touristes de deux États, ainsi que le commerce entre les deux pays. L'occasion faisant le larron, Modéron Simba Matondo, ministre du Tourisme de la République démocratique du Congo, a convié les Zimbabwe à prendre part à la semaine congolaise du tourisme, prévue du 21 au 27 novembre prochain à Kinshasa. Le site touristique de l'Intélé, dans l'est de la mégapole, a été choisi comme cadre devant abri. Cette deuxième édition des experts du tourisme de différents coins du monde sont attendus dans la capitale congolaise pour réfléchir sur la promotion, le développement du tourisme, ainsi que son impact dans l'économie des nations. Et puis question des discours, car l'heure est aux actions. Le bureau central de coordination et le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique viennent de signer un protocole qui vise la construction de 184 infrastructures scolaires dans neuf provinces du pays. La cérémonie de signature a eu lieu au cabinet du ministre de l'EPST. Reportage suivant. Protocole d'accord signé entre le bureau central de coordination et le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique s'inscrit dans le cadre du programme de la gratuité de l'enseignement prôné par le président Félix Tshisekedi. Il vient donc atténuer l'impact positif de ces programmes, notamment l'accroissement du nombre d'élèves, car il vise la construction de nouvelles infrastructures scolaires pour accueillir de nouveaux élèves. Il était nécessaire justement de construire de nouvelles infrastructures pour accueillir l'excédent de nombre d'élèves qui sont apparus grâce à ce programme. C'est dans ce cadre justement que M. Beno le signe un protocole d'accord avec son exemple, M. le ministre de l'EPST, pour pouvoir construire à peu près, aux environs de 154 écoles pour pouvoir absorber cet accident. La construction de ces infrastructures scolaires va s'opérer dans neuf provinces du pays et les ouvrages seront livrés en 20 juin et décembre 2023. Pour le moment, nous avons neuf provinces. En fait, ce sont les neuf provinces pour lesquelles la Banque mondiale avait appuyé la gratuité. Donc, à des mémoires, nous avons la ville-province de Kinshasa, le Congo central, Sankou, Kassai oriental, Kassai central, province de l'Équateur, Puy-Loup et Kwango. Du reste, le BSECO garantit son sérieux et sa capacité à amener jusqu'au bout la mise en œuvre de ses projets de construction. Pour y parvenir, il sollicite l'accompagnement des services du ministère de l'EPST. La modernisation de la chaîne nationale passe également par le renouvellement de son équipement. Le premier lot de nouveaux matériels en provenance de l'Europe est arrivé les dimanches derniers et a été réceptionné à l'aéroport international d'Angeli. Regardez. Dans ces vols réguliers d'ici de compagnie d'aviation, l'avenir d'une chaîne s'y joue. Parmi le bagage, le nouveau matériel de la RTNC, qui vont déclencher sans nul doute le processus qu'en disant à la modernisation de la chaîne nationale. Ces nouveaux équipements arrivaient et réceptionnés le dimanche 16 octobre 2022 traduit la vision du président Félix Tshisekedi à travers le ministère de la Communication et les Média, celle d'y doter la chaîne nationale des outils modernes qui répondent aux normes internationales. Un événement important qui changera dans les jours à venir la destinée de la télévision nationale. Il y a quelques mois, le directeur général à I de la RTNC avait conduit une délégation de cadres de la chaîne nationale pour s'imprégner de la qualité de ces nouveaux matériels. Tout ça pour les vincées provinces de la République démocratique du Congo. L'arrivée de ces premiers lots, deux équipements modernes inaugurent une nouvelle heure de la modernisation de la télévision nationale congolaise. Le secrétaire général de l'UDPS séjourne dans la ville de Kisangani où il a tenu un meeting à la grande place de la Poste. La population de cette ville a été sensibilisée sur les échéances électorales de 2023 et les actions du chef de l'État pour leur province. Commentaire à l'Embikai. L'UDPS est la plus grande machine politique de la RDC et la plus populaire. Le cas le plus illustratif est la contre-offensive politique menée dans la ville de Kisangani par le chef d'État-major de ce parti, Augustin Kabouya, à la tête d'une importante délégation des caciques dont Jacquemain Chabani, Peter Kazadi et Toby Kayoumbi. Déjà tôt le matin du samedi 15 octobre, la ville de Kisangani était cadré par les membres de l'UDPS et ceux des partis de l'Union sacrée. Une façon pour eux démontrer à la fin du monde leur soutien défectible à Félix-Antoine Tissé-Kédi. Le point de chute était la place de la grande poste qui était bondée d'une foule compacte. Brûlant d'envie d'écouter le numéro un du parti présidentiel, porteur d'une offre politique sérieuse, l'assistance s'est refusée un instant de prier. En chrétin convaincu, Augustin Kabouya a appelé la foule à accorder une mythe de prière au pasteur Gilles Moulendoua. Comme dans toutes les rencontres de l'UDPS, l'Union du Parti a été entonné par la foule. Dans sa prise de parole, Augustin Kabouya a démontré au public l'attachement que les chefs de l'État a pour cette province en initiant le projet de 145 territoires. Développement de la province de la Bidon. Elle a inscrit dans le programme de 145 territoires. Au Parti de l'Union sacrée, le message était simple. Celui de travailler pour la réélection de Félix-Antoine Tissé-Kédi-Chilombo en 2023. Cette mobilisation de l'UDPS a désemparé tous les détratés du parti qui n'ont plus que les réseaux sociaux pour mener un combat d'arrière-garde déjà perdu d'avance. Oulu Sengu Obasanjo, ancien président du Nigeria, est attendu à Kinshasa pour participer au Makutano 8e édition. Les rencontres du réseau d'affaires vont se tenir également à Mboujimaï le 25 octobre prochain. Mais pour l'heure, le comité d'organisation s'active sur les dernières tâches d'une organisation à la hauteur d'un continent qui se réapproprie son économie. Reportage Françoise Bouéla et Pompon Oumba. Au quartier général de Makutano, toutes les équipes sont au travail. Depuis près de deux mois, les jours s'enchaînent et se ressemblent. Nous avons sur ces tables à la fois des chargés administratifs, logistiques, communications. La préparation est minutieuse. La communication occupe une place primordiale. On est vraiment dans le 360 degrés. On a l'affichage dans les rues, on a des messages sur les réseaux sociaux et on a des messages aussi dans la presse traditionnelle. Dans la pièce en annexe, au rythme effréné, le rangement des badges se fait selon les qualités des invités. Il y a une équipe qui a été mise en place spécialement pour faire les livraisons de certains badges. Il y a certains badges qui seront distribués vendredi et ceux qui ne seront pas à mesure de venir pourront les recevoir sur place, sur les sites de l'événement. Makutano 8 est un nouveau challenge. Pour la première fois, les territoires de la RDC sont mis en avant. Nicole Souleau, à l'origine de la création du réseau, met les batteries en marche. Ils sont ici, ils sont en Bougimay. Ils sont entre deux, il y en a qui sont dans l'avion. Donc nous, on est là. C'est une bataille qui vaut la peine de montrer qu'on peut faire des choses chez nous, que les territoires comptent, que ça partira toujours de la base et qu'on retournera toujours à la base. Deux dates pour la 8e édition. Le 24 à Kinshasa et le 25 à Bougimay. Oui, infiniment territoire et le thème retenu. Près de 130 personnes vont se rendre dans la ville du Diamant. Parmi les VIP qui ont confirmé leur participation, il y a l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo. Entre temps, derrière cette porte, on travaille pour le succès de l'événement. C'est un état des lieux sans complaisance des réalisations de la chambre des mines. C'était au cours de son assemblée générale ordinaire, qui a réuni autour d'une table les acteurs œuvrants dans ces secteurs. Reportage, Mireille Ndeke. Régroupant tous les acteurs œuvrants pour le développement de l'économie nationale, le vrai enjeu de cette assemblée générale ordinaire était de faire un état des lieux sans complaisance de toutes les réalisations de la chambre des mines et d'entrevoir l'avenir en capitalisant toutes les forces et tenir compte de faiblesses. Et ce, afin d'ajuster les tirs et redynamiser toutes les actions. La chambre des mines contribue de manière remarquable au développement économique en RDC. Deux chiffres vrais de la participation du secteur minier, des informations sur l'évolution de la sous-traitance dans le secteur privé et les appels d'offres ont été également livrés au cours de ce portail. Lorsqu'on parle d'un budget de 14 milliards de dollars aujourd'hui dans ce pays, le secteur minier y contribue largement. C'est un secteur qui contribue à payer les fonctionnaires de notre pays. C'est un secteur qui contribue à l'effort de guerre qui se passe à l'Est. C'est un secteur qui contribue au bien-être des communautés dans les entités territoriales décentralisées. Rien que pour cette année, c'est plus d'un demi-millard de dollars qui a été payé en redevance minière. La coordinatrice de la chambre de mine, Bernadette Poundou, censure sur toutes les fausses informations issues du secteur minier. Notre portail est venu mettre un point final aux rumeurs qui circulaient. Beaucoup de personnes, beaucoup d'organisations, publiaient des informations fausses, des chiffres faux issus du secteur minier. Et nous, en tout cas, nous sommes venus pour mettre fin à toute cette pratique. Cette assemblée générale, qui coïncide également avec la sortie officielle du club national de sous-traitants, était aussi l'occasion de présenter les biens fondés de cette initiative sous la coordination de la chambre de mine visant l'émergence d'une classe moyenne en RDC. La répartition des financements dans le sous-secteur de l'éducation doit être équilibrée. Une des recommandations à l'issue de la clôture des travaux d'évaluation de la revue conjointe à mi-parcours de l'éducation, c'était en présence de deux membres du gouvernement et des partenaires financiers. Un reportage, Jean-Pierre Thibangou et Anastasie Doumbou. Les travaux de l'évaluation de la revue conjointe viennent de se clôturer sur une note de satisfaction. Et c'est là autour du thème revue conjointe 2022 de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation en RDC. Au terme de quatre jours, les participants ont adopté plusieurs recommandations, entre autres, assurer l'équité et l'efficience dans la répartition des ressources dans les quatre sous-secteurs de l'éducation. Renforcer la gouvernance en ce qui concerne l'enseignement supérieur, le ministre Mohindo Zangui a insisté sur la généralisation du système LMD tel qu'arrêté lors des derniers états généraux de l'ESSU. De son côté, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a promis de mettre en œuvre toute recommandation par le gouvernement congolais. Beaucoup de choses ont été faites avec la nouvelle impulsion donnée par le chef de l'État, Son Excellence, M. Antoine Félix Tshiseke de Chilomo, à qui nous rendons une fois de plus nos hommages les plus différents. Après toutes ces réflexions et échanges, il s'agit maintenant de capitaliser toutes les bonnes idées en veillant à la mise en œuvre effective des recommandations ici des travaux de la présente revue et en ayant également en ligne de nuit l'atteinte des objectifs réaffirmés ou révisés d'ici 2025. Plusieurs autres intervenants se sont succédés pour saluer la réussite de ces travaux, parmi lesquels les coordonnateurs généraux de l'espèce, le professeur Valère Moussia, la délégation des partenaires étrangers considérant que l'éducation est le socle de tout développement dans un pays. Placé sous le thème « Ne laisser personne de côté, une meilleure production, meilleure nutrition, un meilleur environnement et une vie meilleure », c'était le thème choisi pour la Journée mondiale de l'alimentation qui est célébrée le 16 octobre de chaque année et qui coïncide avec la création de la FAO. Ici, le gouvernement met le boucher double pour éradiquer définitivement la famine d'ici 2030. C'est un reportage signé d'Yenne Balaka, Marthe Mangaza et Dieu merci Ntsueka. Chaque année, la Journée mondiale de l'alimentation est célébrée le 16 octobre sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, date qui coïncide avec la création de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO en sigle. En République démocratique du Congo, le thème national rétenu cette année est « Ne laisser personne de côté, une meilleure production, une meilleure nutrition, un meilleur environnement et une vie meilleure ». L'activité commémorative a été organisée au Centre national de vulgarisation agricole par le ministère de l'Agriculture en collaboration avec les partenaires internationaux. Deux temps forts ont marqué la journée d'abord les exposés, ensuite la rémise symbolique des intrants agricoles. Pour le ministre de l'Agriculture, le gouvernement n'éménage aucun effort pour éradiquer la famine d'ici 2030. Deux provinces pilotes qui ont excellé, c'est le Okatanga et l'Oualaba, pour lesquels nous allons décerner les premiers prix Félix-Antoine Tshisekedi pour la lutte contre la crise alimentaire. Les représentants de la FAO ont rélevé le secret de la société alimentaire en appelant la population congolaise à promouvoir la production agricole locale. Environ 27 millions de personnes se trouvaient en insécurité alimentaire aiguë en RDC. Les agents des Nations Unies, notamment la FAO, accompagnent le gouvernement de la République démocratique du Congo pour lutter contre la faim. Dans le monde en général et en RDC en particulier, la femme est reconnue comme l'un des acteurs majeurs de la production agricole. Voilà qui explique les dents en intrants agricoles qu'elle a reçus à l'occasion de cette journée mondiale de l'alimentation. Et on termine ce journal avec cette célébration. Le journal Potentiel totalise 40 ans depuis sa création. Et le ministre des Affaires Sociales a rehaussé sa présence à la dite célébration de ce 40e anniversaire de cette entreprise de presse écrite et en ligne. Regardez. C'était une cérémonie riche en couleurs qui a réuni les sénateurs, ministres, représentants des corps diplomatiques, journalistes et autres invités de marque. La célébration du 40e anniversaire du journal Le Potentiel a connu plusieurs temps forts. Entre autres, le transfert officiel de ses archives à l'Institut National des Archives, entre les mains de son directeur général présent dans la salle, la remise du diplôme de mérite à titre posthume au feu Etienne Tshisekedi, libérateur de la démocratie congolaise, et un autre diplôme à la résistante Marthe Kassalou Tshisekedi. Il y avait également la présentation de l'ouvrage Dans les profondeurs des apostrophes, écrit par l'éditorialiste Ben Klet Kankondé. Enfin, la remise du diplôme de mérite aux journalistes qui ont marqué le temps du journal appartenant à l'actuel ministre des Affaires Sociales, et actions humanitaires modestes, Moutingap, Moutuichay. Nous entendons contribuer à la connaissance de l'histoire du pays ces 40 dernières années à travers les faits et gestes de divers acteurs, tels que rapportés par des générations de journalistes ayant fait vrai au potentiel. Apporter une contribution significative au patrimoine historique et mémoriel de la République démocratique du Congo. Nous allons enfin donner à la presse congolaise une image authentique de ce combat. Une photo de famille potentielle Téléset a sanctionné ce grand événement. Voilà mesdames et messieurs, c'est par cette note informative que nous bouclons complètement ce journal. Merci de l'avoir suivi. A très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !